Tomako sorti du contingent 2021 des éléments des sapeurs pompiers, au total 998 élèves sous-officiers et élèves sapeurs du rang ont bouclé leur formation militaire et professionnelle. Les nouveaux élèves ont prêté serment en présence de la hiérarchie militaire et promettent de servir avec loyauté et honneur. Composé d'élèves sous-officiers et élèves sapeurs du rang, les 998 éléments du contingent 2021 sont désormais aptes à renforcer l'effectif de la protection civile. Pour y arriver, les nouveaux soldats du feu ont dû faire preuve de courage durant des mois pour relever le défi de la formation militaire commune de base et professionnelle. Après la formation militaire commune de base, ces élèves ont suivi une formation professionnelle, sapeurs pompiers bien séquencés, suivant le niveau de recrutement et les défis auxquels ils sont appelés à relever durant leur carrière professionnelle. Il s'agit de la formation d'équipiers sapeurs pompiers pour les sapeurs du rang, la formation de chefs d'agrément d'un engin comportant une équipe pour les élèves sous-officiers. Lors de cette cérémonie solennelle, il y a eu une pensée pieuse à l'endroit des soldats du feu disparus dans l'exercice de leur travail. Avec un effectif de 198 personnes, les élèves sous-officiers dont le major de la promotion a été Ibrahim Maïga ont comme parrain feu-sergent-chef sapeur-pompier Idrissa Dambélé. Et Amadou Karambé a été le major de 800 élèves sapeurs du rang, dont le parrain effet sapeur-pompier Thieba Koulibaly. En prétend serment à l'unisson, il revient désormais au contingent 2021 de se référer à la valeureuse dévise de la protection civile, à savoir sauver ou périr. Vos formateurs avec un professionnalisme avéré nous ont transmis les connaissances et l'aptitude physiques indispensables à une bonne carrière de sapeur-pompier. A vous de répondre non seulement à l'attente de vos chefs, mais aussi de vous soumettre aux exigences d'une protection civile aux valeurs républicaines ancrées dans un état de droit. Le recrutement et la formation procèdent de la volonté affirmée des plus hautes autorités de la transition de renforcer le maillage du territoire par les unités de la protection civile. Aujourd'hui, la protection civile avait besoin de se renforcer en termes de capacité humaine. Vous savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler pour essayer de doter les forces de défense et de sécurité en moyens de travail. Sous le leadership du président de la transition de colonel Asmi Goïta, chef de l'État et chef suprême des armées, qui a quand même inscrit dans ses priorités l'équipement des forces de défense et de sécurité, l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Le message à l'endroit des 998, c'est leur dire qu'aujourd'hui, ils doivent mouiller les maillots. Ils doivent faire preuve d'engagement, d'engagement patriotique. Ils doivent aujourd'hui être à hauteur de mission. Ils viennent de sortir. La formation est une partie de la vie, mais la production en est une autre. Plus gros contingent jamais arrissé au niveau de la protection civile, selon les responsables. Les éléments du contingent 2021 vont regagner dans les jours à venir leurs différentes unités à travers le pays. Occasion pour eux de faire vibrer l'assistance à travers un imposant défilé.